Bonsoir Eterno, bienvenue sur Eterno, chez G974. Comment allez-vous en ce jeudi 18 juillet, ça va être comme mardi dernier, je pense que c'est sûrement notre dernière session sur Manor Lord ce soir puisque ça fait déjà cinq ou six fois qu'on y joue en solo. Donc on va se terminer, je pense sur cette session avant de chambouler toute notre semaine prochaine. Donc si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, et vous faire des amis, et nous faire des retours, et nous dire ce que vous en pensez parce qu'on a besoin de commentaires, on a besoin de socialisation, nous avons besoin d'amis. Et n'hésitez pas à parcourir les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram et compagnie, TikTok, etc. Il y a une petite surprise qui se balade. En ce moment, il y a une petite surprise, alors ouais, il y a même deux surprises. Il y a une surprise même qui peut vous rapporter un jeu, voire des bons d'achat, donc n'hésitez pas à aller checker les réseaux. Et il y a également une surprise qui est en train de se glisser lentement dans mes réseaux, enfin dans mes réseaux, dans mes liens. Donc ça va paraître, je pense que je ne vais pas le dire clairement, mais voilà, si vous cherchez, si vous êtes curieux, vous allez tomber sur des petits trucs. C'est rien de méchant, mais voilà, n'hésitez pas à aller farfouiller, farfouiller ma life, ok ? Voilà, allez enquêter sur moi, allez enquêter sur Eterdo, s'il vous plaît, c'est très important. Reprenons nos moutons. Ouais, les moutons, ils sont là, d'ailleurs, en parlant. Hop, regardez. Allez-moi, ces beaux moutons. Voilà, Dorothée, Christina, Aguilera, Anna Montana, Aliette, gentille Aliette, et puis Dorothée qui présente le club Dorothée. 3 341 de richesse régionale. L'impôt 300 qui va être prélevé dans 226 jours, on en a 1 000. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je dis ça, on est quand même confort. Niveau richesse, on ne roule pas sur le blé, mais quand même sympa, quoi. Il y a des grands boucliers, bon, on en a 71 en surplus. Comment se fait-il qu'il en manque ? Comment se fait ce test ? Ah non, on a un manque de gens. On a 29 personnes sur 36 aussi, donc on n'a pas assez d'hommes de villageois pour remplir notre armée aussi. On a de l'équipement manquant, effectivement, parce qu'il nous manque, là, visiblement, il nous manque 7 lances. Donc 7 lances, on sera à 29 lances sur les 29 soldats qu'on a actuellement. Mais on pourrait monter à 36 soldats, en fait. Donc oui, après les grands boucliers, c'est bon, on en a suffisamment. Vous pouvez les possessions de l'ennemi et trouver une réserve de provisions. Vous pouvez les donner au... Where is this ? What ? What the fuck ? Ils sont arrivés. Oh les Kong. J'avais même pas vu ce qui s'est se passer. Bon bah c'est bon. On peut vous renvoyer chez vous, du coup, ils ont fini le... C'est génial. Bah si j'avais su, on aurait fait ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on a gagné, du coup ? Vous avez gagné de la richesse régionale, 198 de richesse régionale. Et donc, c'est sûrement là qu'on a gagné. D'ailleurs, on est en hiver. J'ai pas l'impression que la conso de nourriture a augmenté. Ah, on a du grain. Let's go. Si on a du grain, pour faire fonctionner le moulin. Ah, ça a déposé en plus. Ouais, mais non, il est en train de construire le pauvre monsieur. Faut j'attendre qu'il ait fini de construire. Et ici, du coup, il faut relancer le moulin. Donc, est-ce qu'il a fini de construire ? Ça sent si... Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça fait, là ? Qu'est-ce que ça fait ? On fait quoi ? On t'attend, mec ? Tout le monde t'attend pour faire du pain. Pas de pression, quoi. Ouais, c'est bon, t'as fini. Voilà. Allez, let's go. Enfin, ça va faire du pain, c'est faire de la farine, en fait. Bonjour, ma chère dame. Excusez-moi. On se croirait dans le médiéval dynastie, quoi. Qu'est-ce que donc ? Vous sied-t-il ? Je sais même pas où je suis, là. Je suis... Je suis à Eschenlo ou je suis à Emanroth. C'est là qu'on se rend compte du dénivelé, en fait. C'est trop bien. On est au marché. C'est le même petit marché. Pas chaud. Ah, c'est trop bien. C'est génial. Oh, le marché de... Marché de légumes. Petit joli. D'accord. Je le traverse, merde. Marché de bûches. Ah, qu'est-ce qu'elle dit ? Warm... Warmwoods. Allant Firewoods. C'est moi, c'est les bûchettes, quoi. Ah, bonjour. Puis-je rentrer dans votre demeure ? Bonjour. Non. Mais c'est... Ouais, c'est Emanroth, là. Je pense. Quoique, 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 on est probablement à... Non, ouais. Je crois qu'on est à... On a Eschenlo, là. Là-bas, c'est la tour de guet. Ah, le bruit, il n'est pas dans la neige. Ils ont vraiment poussé le truc jusqu'au bout, quoi. C'est trop bien. Hé, toi aussi, tu veux gagner 3 000 euros par seconde sur Internet ? Bah, c'est pas ici que tu vas y arriver, parce que là, c'est juste une coupure pub, mec. Ouais, mais bienvenue, quand même. Bienvenue sur l'Etherno Ship. Le temps de te dire qu'effectivement, là, t'es sur YouTube, t'es sur un récap. Merci, Kazit, pour le travail exceptionnel. Donc, il y a tout un tas de récaps sur YouTube qui sont directement liés à mes lives sur Twitch. À savoir que je stripe le mardi, jeudi et vendredi sur Twitch régulièrement, toutes les semaines. Et que je suis également sur TikTok, Insta, Twitter, Facebook, Threads et Kik. Donc, n'hésite pas à venir faire un tour pour qu'on déconne ensemble dans l'Etherno Ship. Dernière petite chose, avant que je te laisse regarder la suite de la vidéo. Si tu vis à l'Île-de-la-Réunion et que tu es en galère pour t'équiper en matière informatique, sache qu'il existe un magasin en ligne qui s'appelle 3.0 Numérique et sur lequel tu vas pouvoir trouver des cartes graphiques, des PC, des écrans, des claviers, des souris, des joystick, des manettes. Ce que tu veux, tu vas le trouver sur ce site qui est vachement sympa avec des prix très intéressants. Donc, n'hésite pas non plus à utiliser mon code promo ETERN30S. Comme ça, tu auras la livraison offerte. Je te laisse regarder la suite de la vidéo. Au visionnage, à plus. Par contre, ouais, on a deux familles dans l'affecté. Il va falloir qu'on continue. Et on est sortis de l'hiver. Au fait, c'est le printemps. Ça y est, on avait buté. C'était un bel hiver. Ben, on n'a pas chié du tout. Merde. Par contre, en termes de nourriture, on est en train de tomber. Ils ont bouffé tout le pain ou quoi ? Ah, ils ont bouffé tout le pain ? Ben, dites-donc. Sinon, on va peut-être faire venir un peu de baie. On a envie de bouffer de la baie un peu. Fait du miel, c'est mieux que l'or. J'ai dit IRL, je veux dire. Et je dis ça parce que j'en fais maison. Putain, c'est vrai ? T'as tes ruches et tout ? Warfare, l'apiculteur. Alors non, j'ai pas les ruches, mais j'achète du miel artisanal bio et j'en fais de l'hydromel. Ah, tu fais de l'hydromel. Ok, ok. Tu vois, même au niveau des animations, c'est ouf comment c'est détaillé et tout. C'est super classe. Le détail des animations, quoi. Ça me dit pas, ouais, putain. Carotte par carotte, quoi. Le mec qui récolte les carottes. C'est beau la vie. C'est beau la vie médiévale. Rendez-vous dans un an pour la prochaine taxe royale. Même ça, on est à 1600. Putain, il y a l'influence. Ah, de bien avoir réglé mon commerce, ça m'a mis bien. Des taxes, toujours des taxes. Mais c'est ça, c'est insupportable. On dirait que ce jeu n'a été fait que pour les taxes, quoi. Non, pas du tout. En plus, ça arrive tard. C'est arrivé, mais alors, bien après cette histoire de taxes. Je vais améliorer mes sensibles de niveau 2 vers les niveaux 3. Là, il me manque juste de satisfaire les besoins. Donc, c'est l'approvisionnement à la taverne. Et ensuite, c'est 8 planches par amélioration. J'en ai 15 pour l'instant. Ça va, ça va, ça va accélérer. Ça va s'accélérer. Oh putain, il y a le feu. Putain, pourquoi il y a le feu ? What the fuck ? What the fuck ? J'avais trop de sensibles. C'est ça, en fait, le bordel. Et puis, tu es en train de dire que j'avais des sensibles. Voilà, voilà, voilà. Il y a même des gens, ils sont morts. Ils sont morts brûlés. Putain, holocon. Mais comment qu'on me fait ? Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Je fais rien, en fait. C'est l'atelier de tissage, il est mort. Ok, super. C'est génial. 217. Oui, et voilà. Nouveau point de développement. Nous sommes une ville moyenne. Il faudra arriver à 15 sensibles de niveau 3. Donc, il faudrait que j'en fasse 5. Il me manque une sensible de niveau 2. Donc, je fais 5 sensibles. J'ai 19 sensibles de niveau 2. Sur ces 19-là, je fais 5 sensibles de niveau 3. On pourrait presque les faire maintenant, en fait. Même 5. Il y a quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, là. Il n'y en a pas derrière. Là, il n'y en a plus. Il est niveau 2. Non, j'en ai 2, là. 1, 2. Et ensuite, elles sont là. J'avais fait toute cette rangée, là. Donc, on pourrait presque passer... Là, tout ce qui nous manque, c'est des planches. 1600 ? Il y a plus de choses entreposées ici que... C'est phénoménal. Alors, en fait, ce qu'on va faire, je pense... Parce que là, il y a un petit sushi. Il nous manque quelque chose, en fait, ici, je crois. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Ça ne bouge pas comme à Iman Ruff. Il nous manque quelque chose que je n'ai pas fait ici. Ouais, et je l'ai vraiment... J'en ai fait aucun. C'est ça qui est marrant. Je suis en train de me rendre compte. Je n'en ai fait aucun. C'est une étable. Enfin, même pas une étable. Mais, alors, avant, l'étable, c'est le point de... Comment ils appellent ça ? Le point de ralliement au niveau du stockage. Le poteau d'attache que tu transformes ensuite en petite étable. Je n'en ai fait aucune. Et je suis persuadé que c'est ça le problème, en fait. Je n'ai pas de système, finalement, de... Pas là ? Du coup, je n'ai pas de système de transport performant. Et donc, forcément, c'est embêtant, là. L'hiver arrive, ça pue un petit peu, en fait. Qu'est-ce que foutez-vous ? Ça commence un petit peu à chlinguer, cette histoire. On a quoi, là ? On a du... On a du blé, en plus. Ah oui, ils sont en train de récolter. On a du blé, on a plein d'anges. Ça va commencer à faire de la bière en masse, là. Il y a des herbes. On fait des herbes, je ne sais pas, moi. Mangez. Mangez des herbes. Voilà. Voilà, voilà. On veut exporter et atteindre les 50 petits boucliers. Et ensuite, on a dit quoi, les grands boucliers ? Non. Ouais, pareil. Exporter pour atteindre les 50 grands boucliers. Ah bon, la Nation No, là. Il n'y a pas de problème de nourriture, ici. Ici, il n'y a aucun problème de nourriture. D'ailleurs, pour ça, j'ai fait des stations de chargement. J'échange, en fait, voilà. Du pain contre la toile. Et en bas, on soit de la baie. Voilà. Des baies contre des chaussures. Je leur file des vêtements et j'ai de la nourriture en échange. On a produit plein de légumes. Et on a reçu plein de baies du copain. 4 mois de nourriture d'avance. 15 mois de combustible. Et ici, on est comment ? 7 mois de nourriture et 18 mois de combustible. C'est très, très bien. Très, très, très bien. Très, très bien. Ben, voilà. Bon, c'était notre dernière session de Manor Lords en live, mesdames et messieurs, avant de passer à autre chose. La semaine prochaine, on fera toute autre chose. Je verrai si un jour, ça me regrette. Mais Manor Lords, avec plaisir, je continuerai d'y jouer. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Commenter et partager avec Eternos. C'est une belle journée.